Musique Alors je vais juste te demander de faire un truc, c'est de pas faire attention à ça là Ouais en fait ça c'est, enfin ça c'est cassé la gueule Si tu veux, enfin je t'ai déjà raconté mais on vit un peu dans une maison Si tu veux, au moment de la visite, on avait désespérément besoin d'une maison Et tout paraissait bien clean mais le truc c'est qu'on s'est un petit peu précipité Tu vois, il y a certains détails qui nous ont un peu échappé La chambre est nickel, tu vois, la chambre est nickel chrome, il n'y a pas de soucis On a le frigo, les placards, on a de la place pour le rangement et tout, il n'y a pas de soucis Mais la baraque, le mec qui nous la loue c'est un chinois Et je sais pas, genre le mec apparemment il est propriétaire de 100 blocs, de 100 pâtés de maison sur Adelaide Mais il n'y a pas de personnel de nettoyage ou quoi Ce qui est assez courant en Australie, ce qui était courant à Cairns là où on avait été Et du coup voilà, le truc tombe en huine et la terrasse là, tu vois, l'endroit où est attaché l'appareil photo Ça tremble mais c'est un truc de ouf, à tout moment ça peut se casser la gueule Et du coup le moindre coup de vent, il y a ça qui arrive quoi, tu vois En ce moment je suis en train de lire un bouquin sur le travail et sur la motivation Et ce bouquin il problème, il problème, il soulève un problème majeur en fait Qui est un problème de notre civilisation et moi ça m'intéresse particulièrement Parce que c'est en rapport avec la sensation d'accomplissement au travail Et le fait de réellement faire ce qu'on aime dans la vie, tu vois Le truc c'est que au fur et à mesure que l'histoire a avancé Je te raconte le bouquin, là ça prend un air sérieux, tu vois Mais j'essaie de te reformuler, je suis vraiment pas le tip top du compte rendu de livre Mais je vais essayer de faire mon mieux Le truc c'est qu'avec, au fur et à mesure de l'histoire, si tu veux Les motivations de l'humain à travailler, de l'homme pour travailler ont été différentes On va partir sur le principe que t'avais la motivation 1.0 Et celle-là c'est celle qui remonte du coup au temps un peu où l'homme, tu vois Où il n'y avait pas de société, où l'homme était un peu livré à lui-même, tu vois Ou en tribu face à la nature encore, tu vois Où c'était ce combat là, homme versus nature Et du coup la motivation numéro 1 c'était la survie Et la motivation numéro 1 du coup pour travailler, pour faire ce qu'il fallait pour que l'homme survive C'était de bouffer, tu vois, d'aller collecter de l'eau, d'aller collecter des graines, des baies Éventuellement de commencer à planter ou de chasser, tu vois Ça c'était la motivation numéro 1 dans l'histoire de l'humanité Quand il n'y avait rien qui existait encore C'était la meilleure motivation en fait qui poussait l'homme Et au final c'est celle qui motive un petit peu tous les animaux aujourd'hui Tu vois les animaux c'est la même chose Les animaux, enfin je sais pas, je suis pas dans la tête d'un renard Tu vois, mais j'imagine que le renard il se fait pas des plans comme Elon Musk pour aller sur Mars Et il pense juste à bouffer, je sais pas ce qu'il bouffe le renard d'ailleurs Peut-être des graines, j'en sais rien, tu vois Mais il pense juste à trouver ses graines Peut-être à les planquer pour l'hiver et voilà, tu vois, ça s'arrête là Il y a une deuxième étape qui est arrivée du coup avec la révolution industrielle Et au moment où, même avant, tu vois, mais au moment où les sociétés ont vu leur essor Où l'homme avait plus besoin vraiment de se protéger contre la nature Et où il avait trouvé sa place dans la société Et cette motivation là du coup c'est celle qu'on connait aujourd'hui C'est la motivation de l'argent C'est la motivation de l'argent, le bâton et la carotte C'est aussi la motivation de pas se faire réprimander Tu sais, parce qu'avec la hiérarchie qui est arrivée On peut avoir envie, enfin aujourd'hui on peut travailler Parce qu'on a envie de gagner de l'argent et on a envie de gagner plus Mais on peut aussi travailler pour pas se faire fouetter Pour pas se faire virer, tu vois Donc il y a cet aspect là aussi Peur du rejet, peur de la réjection tout simplement Et donc ça mine de rien, quand tu regardes, je veux dire Aujourd'hui c'est encore la majeure partie de tous les jobs qu'il y a aujourd'hui Je veux dire, il y a énormément, je pense qu'il y a 90% des gens sur cette planète Qui travaillent pour pouvoir gagner de l'argent Pour ensuite satisfaire leurs besoins Et c'est ça leur raison et la raison qui les pousse à travailler Et il y a une troisième motivation La motivation, ce que Daniel H. Pink appelle la motivation 3.0 Et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est pour ça que j'ai commencé ce bouquin là C'est tout simplement la motivation et la joie Que tu éprouves quand tu résous quelque chose Quand tu es dans le process de quelque chose, tu vois Quand tu accomplis quelque chose en fait Et il prenait un exemple, tu vois, il disait à ses lecteurs là Imagine que tu reviens en 1996 On revient en 1996, moi je venais juste de naître, tu vois Je suis né en 1996 Imagine que tu reviens là Et que tu parles avec un type, tu vois Et que vous discutez à propos de l'encyclopédie mondiale Alors à l'époque, apparemment Windows avait lancé, Windows Microsoft avait lancé une encyclopédie mondiale Qui était du coup élaborée par des ingénieurs Qui étaient bien payés Qui étaient vraiment payés pour ça, tu vois C'était sous format de CD-ROM DVD Donc Microsoft avait embauché des chercheurs, des ingénieurs Des biologistes, tout ce que tu veux, tu vois Pour élaborer une encyclopédie Et la vendre sur CD-ROM, tu vois Donc imagine qu'il y a celle-là Et qu'à côté, on te dise qu'il y a aussi un autre groupe Qui cherche à créer une encyclopédie Mais c'est un groupe d'amateurs, en fait Qui pourrait à tout moment modifier n'importe quel article De n'importe qui C'est en mode open source, tu vois Open source, ça veut dire que tout le monde peut y accéder Tout le monde peut le modifier Tout le monde peut le réécrire Que les gens ne sont pas forcément qualifiés Que tout le monde peut y accéder Tout le monde peut écrire ce qu'il veut Et que ce serait accessible partout dans le monde Et que ce serait gratuit, tu vois Et que ce serait pas du tout Enfin, personne ne paierait pour accéder à cette encyclopédie-là Imagine qu'on est en 1996 Et tu parles avec un type Et vous discutez de Et vous discutez de Lequel, en fait, sera le plus Le plus prospère, en quelque sorte 20 ans après, donc en 2016 Tu vois, bon, là on est en 2017 Mais imagine 21 ans après Imagine que t'es en 1996 Tu parles de ça Tu vois ces deux possibilités-là Tu vois ces deux entreprises-là Tu vois, bien qu'il y en ait une Qui soit pas vraiment une entreprise Et tu te demandes laquelle sera toujours là en 2017 Et si on reste sur la base de cette motivation 2.0 Celle de la rémunération Celle de la peur de se faire virer Tu vois, de la peur de la réjection Celle de la hiérarchie aussi L'envie de grimper Tu sais, le prestige Il y a aussi ça dans la motivation 2.0 C'est le, comment dire, le statut social Le rang social Tu vois, ça peut aussi être C'est aussi une source de motivation Dans notre société aujourd'hui Et du coup, on a tout à miser On a tout à parier Qu'à l'époque, ce serait ce qu'on penserait Tu vois, ce serait que Microsoft Serait le futur de l'encyclopédie Et pourtant aujourd'hui, on sait très bien Que, enfin, on n'en a jamais entendu parler Moi, c'était la première fois Que j'en ai entendu parler dans ce bouquin Et qu'aujourd'hui, c'est Wikipédia Qui domine le game Tu vois Et pourquoi ? Et c'est là justement Que vient la troisième source de motivation C'est là qu'on la découvre C'est parce que tout simplement La troisième source de motivation Et c'est celle qui est un peu nouvelle Dans notre ère, tu vois Celle qui est un peu nouvelle Dans notre siècle Tout simplement C'est vraiment propre au 21ème siècle Et on le voit en ce moment Ça se développe de partout Parce que, enfin, tu le sais comme moi On entend partout parler De vivre de ses rêves De vivre de sa passion De s'accomplir et tout Cette troisième motivation-là C'est celle de s'accomplir Avec la joie de faire quelque chose Qu'on aime tout simplement Et c'est pour ça que Wikipédia A pris le dessus Par rapport à Microsoft Dans le sens où Tous les gens qui n'étaient pas rémunérés Tu vois Qui n'étaient pas du tout payés Qui pouvaient mettre même jusqu'à 35-50 heures À écrire des articles comme ça Juste par simple passion Et par simple envie D'en apprendre plus eux-mêmes Tu vois On écrit tout ça Bénévolement Ça montre bien Que tu vois Il y a quelque chose derrière Il y a quelque chose D'encore plus puissant Que la rémunération par l'argent Et la rémunération par Par L'upgradation hiérarchique Tu vois Par la peur de se faire rejeter Ou quoi Et voilà Et c'est juste Enfin c'est incroyable Tu vois Ils avaient fait une même expérience Avec des singes C'est à dire qu'ils avaient donné à des singes Tu vois en cage Un puzzle à résoudre Un puzzle Et dans Ils avaient divisé le groupe de singes en deux C'est à dire que 50% du groupe de singes Ils avaient donné juste le puzzle Et 50% de l'autre groupe de singes Ils avaient donné un puzzle Et s'ils le résolvaient En fait à la fin Ils leur donnaient à bouffer Tu vois Donc source de motivation 1.0 Celle qu'on a vu tout à l'heure Celle à l'époque Des Cro-Magnons là Et en fait il s'avère que Les singes à qui on donnait à bouffer Étaient beaucoup plus A la fin en fait Les singes à qui on donnait à bouffer A la fin du puzzle Avait beaucoup plus de mal à se concentrer Était beaucoup Était concentré beaucoup moins longtemps Et avait un taux de réussite Vraiment inférieur à ceux qui avaient Qui avaient juste en fait Ce puzzle à résoudre Par simple joie Par simple plaisir de le résoudre Tu vois Par simple Ouais par simple plaisir Du process en quelque sorte Et moi ça me fascine tu vois Alors tu vois Encore une fois Ce bouquin il s'appelle Drive C'est de Daniel Ashping Je voulais juste soulever un petit peu Cette Enfin tu vois qu'on en parle quoi Parce que c'est Je pense que c'est un sujet du quotidien Je pense qu'on peut même pas Qualifier ça de sociologie un peu Mais c'est hyper intéressant Et c'est quelque chose Qui nous Qui nous affecte tous en fait aujourd'hui On est vraiment je pense A cette période Historique En quelque sorte Où il y a cette cassure Où il y a cette envie de cassure En tout cas Entre ces deux méthodes De motivation en quelque sorte Motivation 2.0 Et motivation 3.0 L'une qui L'une qui est basée Sur la rémunération Le statut social La fierté Ou la peur de se faire rejeter Et l'autre qui est basée Tout simplement Sur la joie de s'accomplir Et l'envie de résoudre quelque chose Et la joie La joie via le process Tu vois Et c'est super intéressant Et moi ça me Enfin tu sais à quel point Ça me Ça me choque chaque jour Parce que je bosse en restaurant Enfin peut-être Si tu me suis Tu le sais déjà Mais je bosse dans un resto Encore en ce moment Et ça me choque chaque jour De voir à quel point Des gens qui n'aiment pas leur boulot Tu vois En fait continue à venir Et continue à venir Sur des années Et des années Et continue à bosser Parce qu'il faut gagner de l'argent Parce que si Parce que ça Tu vois Et les gens se rendent pas compte Que Comme on l'avait dit Dans une vidéo précédente Mais qu'une vie C'est une succession de jours Et que si tu passes Une succession de jours Un jour Un jour Deux Jours Trois A bosser dans le même resto Parce qu'il faut que tu gagnes de l'argent A te dire Que Éventuellement plus tard Ou même Des fois t'as des gens Qui pensent même pas Tu vois T'as des gens à qui T'as des gens à qui C'est jamais venu à l'idée Tu vois De vivre de quelque chose Qui leur plaît vraiment Parce que tout simplement On est à cette cassure Tu vois De Je sais pas J'ai l'impression que c'est un peu Enfin j'ai toujours eu cette sensation là Mais qu'on était un peu dans une ère Où tu choisis entre Vivre de ta passion Ou vivre pour Celle de quelqu'un d'autre Tu vois Et Et moi Ça me Ça me choque un petit peu Et bon Forcément ça me motive C'est génial pour ça De bosser à côté Mais tu vois Ça me Tous les jours A chaque fois que je vais au travail Je me dis Putain Il y a Il y a des gens Qui s'en rendent pas compte Et en fait C'est pas contre eux Tu vois Je suis pas en train de les Je suis pas en train de les accuser Ou quoi Mais il y a tellement de gens Qui se rendent pas compte D'à côté de quoi il passe Ou Ce qu'ils sont en train de faire En fait Tu vois Et Et J'aurais tellement peur J'aurais tellement peur Un jour de me réveiller Tu vois 45 50 ans Et me dire Vache J'ai rien fait quoi Ou alors tout ça Je l'ai fait pour quelqu'un d'autre Et ouais C'est assez triste Donc bon voilà C'est juste ce que je voulais partager Aujourd'hui C'est peut-être pas le podcast Le plus joyeux du monde Mais c'était une approche Assez intéressante Enfin Je voulais t'en parler Je vais continuer à lire ce livre Et Et on en reparlera peut-être quoi Mais en tout cas voilà Source de motivation Et du coup C'est quelque chose de super bien A exploiter Si tu veux Quand tu te cherches toi-même C'est là que C'est là que tu te rends compte Que la plupart du temps Quand on essaye de s'orienter On essaye de s'orienter En fonction de quoi Du rang social De la potentielle rémunération Du job Que tu cherches De l'évolution de la carrière Et Tout ça Ça relève de la motivation 2.0 Tu vois Quand on y pense Et c'est des trucs Enfin On ne te parle jamais De la motivation Par la joie Et par la Par la saveur du process A l'école Tu vois On ne parle jamais de ça Donc il n'y a aucun moyen D'être au courant de ça Tu vois Après l'école Si on ne s'y intéresse pas Nous-mêmes Mais c'est pour ça Que c'est intéressant De s'y intéresser Parce que Ça permet aussi Ça permet vraiment De prendre du recul Sur les décisions Qu'on fait au final Est-ce que je fais tel métier Parce que J'ai J'ai envie d'avoir Une certaine sécurité J'ai peur de me faire rejeter Je veux gagner Une certaine sonne d'argent Ou quoi Ou est-ce que je fais ce métier là Et est-ce que ce serait pas encore plus satisfaisant Si tout simplement Je trouvais un job Dans lequel je m'accomplissais Parce que Je prenais du plaisir A faire ce que je faisais A résoudre les problèmes Que je dois résoudre Et 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 à prendre le chemin Donc ouais C'est super super intéressant Et Voilà Et je vais te laisser là Et Je vais te dire à la prochaine En tout cas merci d'avoir suivi ce Morning Coffee Si tu veux me poser une question T'as le lien dans la description Premier lien Pose-moi ta question Ça va t'amener sur une page Google Forms T'as juste trois trucs à A compléter Pose-moi ta question Prénom Et Adresse email Et c'est tout tu vois Et on y répond dans le prochain podcast Moi d'ici là je vais te laisser Je te dis à la prochaine Tchao mon ami